Bonjour à tous présidents abonnés spectateurs et bienvenue pour ce nouvel épisode de président manager beaucoup de choses à découvrir ensemble dans cette vidéo le résumé du live la finale de la coupe de france la sélection pour la saison 2 l'équipe commune restez bien attentif toutes les informations seront données durant la vidéo et si vous êtes bien attentif cela vous donnera peut-être une chance supplémentaire de participer à la saison 2 allez je n'en dis pas plus pour le moment vous aurez toutes les informations en temps utile on commence tout de suite avec la suite de la 34e journée qui s'est déroulée en live hier si vous voulez revivre ce live et bien le lien est dans la description et vous le voyez amis du foot s'est imposé 4 buts 1 contre prono de la semaine fram a battu gabi 3 buts 1 match nul entre keno et willie 2 buts partout les oubliés se sont imposés 3 buts à 0 contre kiki the cat saibot a vaincu lèche d'anaël 2 buts 1 victoire de secret contre matisse 3 buts à 1 quintine 4 à 0 contre live match et ronan et juliette ont fait match nul sur le score de 1 buts partout vous avez le classement sous les yeux je vous le rappelle le sixième sera le dernier qualifié direct pour la saison 2 les six premiers plus lèche d'anaël qui a remporté la finale de la coupe de la ligue plusieurs équipes peuvent encore rêver à la qualification directe on peut aller jusqu'à daryl vous le voyez daryl treizième avec 45 points 7 points de retard sur secret c'est compliqué mais ça peut encore le faire de son côté par contre vous le voyez fram n'a besoin que d'un point lors des quatre derniers matchs pour se qualifier directement durant la saison 2 nous allons découvrir ensemble en par la suite la 35e journée de championnat on commencera par un match qui oppose mon équipe projection virtuelle à pitkisto mais avant cela revoyons mon équipe la finale de la coupe de france c'était hier match entre louis et mon équipe si vous n'avez pas vu le match je vous propose de voir ensemble un petit résumé vous pouvez découvrir la composition des deux équipes pour cette finale à mbappé de chaque côté et vous allez le voir mbappé va s'illustrer durant la rencontre on commence tout d'abord avec louis louis qui évolue en blanc vous le voyez huitième minute de jeu youssef attal pour thauvin thauvin qui centre mbappé qui trompe en nanda 1 0 pour louis ça commençait mal pour mon équipe j'ai dû courir après le score heureusement pour moi j'ai réussi à égaliser rapidement vous le voyez le ballon est mal dégagé par bertrand savanier le récupère casri temps de frapper mais ne réussit pas et c'est mbappé qui seul va tromper le portier ruffier reste statique un but partout à la 22e minute de jeu juste avant la mi-temps encore youssef attal il est vraiment à l'origine de tous les mauvais coups pour moi donc attal qui a le ballon qui frappe repoussé par mananda mbappé a bien suivi 2 buts 1 pour louis 2 buts 1 c'est le score à la mi-temps entre nos deux équipes en deuxième mi-temps je vais porter à l'attaque je vais tenter de nombreuses choses et à la 65e minute cette bonne balle de raffinia pour mbappé mbappé qui se présente devant ruffier deux buts partout le début partout il va tenir très longtemps j'ai pensé un temps pour vous raccrocher la prolongation du côté de louis on ne voulait pas de prolongation vous voyez bout de bouse qui donne le ballon à attal attal qui déborde qui frappe mandanda ne peut rien faire magnifique but de youssef attal victoire de louis 3 buts à 2 au final victoire logique de louis louis qui a dominé la rencontre 23 tirs 12 cadrés l'homme du match selon football manager il est dans mon équipe c'est moi mbappé mais pour moi celui qui mérite le titre d'homme du match c'est youssef attal le youssef attal de louis à l'origine des trois buts de son équipe il a d'ailleurs marqué le but victorieux victoire et premier titre dans cette saison de président manager pour louis victoire en coupe de france il ne reste donc plus qu'un seul titre à prendre durant cette première saison de président manager et c'est louis qui est très bien parti pour le prendre vous le voyez huit points d'avance sur moi dix points d'avance sur fram à quatre matchs de la fin le doublé coupe championnat semble très proche pour louis allez on va passer tout de suite à la 35e journée de championnat mon équipe contre pitt kisto ai-je réagi pitt kisto va-t-il réussir à remonter à faire une bonne opération au classement découvrons le résultat maintenant festival de buts dans la rencontre je vous laisse la composition des deux équipes là encore un mbappé dans chaque équipe akim fayev dans les buts pour pitt kisto mais akim fayev qui va passer une sale soirée on démarre au bout de 25 secondes de jeu rafinia qui lance en profondeur alassane pléa pléa qui frappe akim fayev est battu 1 à 0 au bout de 32 33 secondes de jeu 26e minute de jeu c'est l'équipe de pitt kisto qui a le ballon akim fayev qui donne le ballon à quel état car mais c'est mal donné mbappé le récupère il dribble le portier de pitt kisto 2 buts à 0 pour mon équipe à mes hommes se reprennent après la déception quelques jours plus tôt en finale de la coupe de france juste après le début de la deuxième mi-temps c'est l'équipe de pitt kisto qui va réagir vous voyez debuchy qui sentent ristik d'une volée trompe le portier 2 buts à 1 mais vous allez le voir la deuxième mi-temps va être complètement folle en nombre de buts ou samawar qui récupère le ballon pour pitt kisto qui donne le ballon à mbappé en profondeur mbappé qui trompe mandanda égalisation 2 buts partout 68e minute de jeu nouvelle mauvaise passe du côté de pitt kisto s'est récupéré par golovin golovin qui porte le ballon qui va rentrer tout seul dans la surface de réparation tromper le portier 3 buts à 2 pour mes hommes à 3 buts à 2 pour mes hommes je suis plutôt fier et c'est encore une fois golovin qui donne le ballon à un partenaire pour récupérer manga manga qui évolue à droite en retrait sur rafinia rafinia qui trompe à kinfaïev 4 buts à 2 match magnifique je suis plutôt satisfait de la réaction de mes hommes je vais mettre la pression à louis à moins que vous le voyez 86e minute de jeu pitt kisto qui porte le ballon centre de hawar mbappé d'une volée 4 buts à 3 un autre but sera marqué durant le match mais pour qui un peu de suspense eh bien ce sont mes hommes qui vont le marquer vous le voyez 97e minute de jeu 7 minutes d'arrêt de jeu le ballon est donné à pléa pléa de petit plat du pied à juste à kinfaïev 5 buts à 3 c'est le score final de la rencontre victoire heureuse pour moi vous voyez la feuille de match j'ai eu moins de tirs que pitt kisto j'ai eu moins le ballon j'ai bénéficié il est vrai de mauvaises passes de la défense de pitt kisto s'il a provoqué plusieurs buts le gardien de pitt kistoa kinfaïev n'a pas non plus fait un grand match vous voyez 7 tirs cadrés de pour mon équipe 5 buts il aurait pu faire mieux il a d'ailleurs eu une note de 6,2 au final victoire et trois points pour mon équipe je mets la pression sur louis pour le titre nous allons maintenant avancer au match du samedi premier match du samedi qui va opposer mathis à keno mathis contre keno mathis qui doit absolument s'imposer s'il veut espérer accrocher la saison 2 directement voyons tout de suite ce que cela a donné un seul but durant cette rencontre il est pour mathis vous le voyez 12e minute de jeu mbappé a le ballon et donne le ballon sur lala centre de lala à l'heure de la tête trompe la partie de keno 1-0 score final victoire au combien important pour mathis mais victoire mérité 1 vous le voyez il a dominé outrageusement son adversaire deux tiers de possession de balle 23 tirs 7 cadrés au final il n'y a qu'un but mais un but très précieux trois points qui lui permettent de croire véritablement à la qualification directe en saison 2 puisque je parle de saison 2 déjà un mot sur l'équipe commune la sélection avance pour l'équipe commune nous avons déjà choisi ensemble en golo canté calum wilson ismail assar kevin de brun et l'entraîneur l'entraîneur qui sera marcelo bielsa nous avons également choisi ensemble le gardien de but le gardien de but sera leno d'arsenal comment est sélectionné cette équipe elle est sélectionnée avec vous sur twitter sur le discord pour me rejoindre tous les liens sont dans la description mais également une partie de l'équipe a été vue ensemble durant le live d'hier soir en parlant de live c'est l'occasion de vous donner le programme de la fin de saison 1 sur la chaîne aujourd'hui c'est la dernière vidéo enregistrée on terminera la saison en live donc le programme des lives c'est demain après midi un live de sélection de l'équipe commune pour la saison 2 petit live on ne finira pas ensemble mais on continuera d'avancer il y aura également un autre live demain soir à partir de 21h donc mercredi 21h notez le bien nous vivrons ensemble la 36e journée de championnat de ligue 1 président manager il y aura également dans le live de demain une première sélection pour la saison 2 je vous rappelle certaines équipes sont déjà assurés de participer à la saison 2 il s'agit des équipes qui ont remporté une coupe l'âge d'anaël et l'ouïc les équipes qui sont également sûrs d'être dans les six premières au classement c'est le cas par exemple de mon équipe notre équipe commune il y a également deux invités arthur ray et expérience foot qui sont sûrs de participer et pour les autres il faudra passer par les sélections et bien demain il y aura une sélection sélection qui ne concernera que des joueurs qui ne participaient pas à la ligue 1 président manager demain il y aura deux places qui seront attribuées pour la saison 2 l'équipe qui remportera la sélection mais également une équipe qui aura son président présent ce sera important pour vous président de soutenir vos hommes durant le live de demain soir je vous attends vous aurez toutes les informations en début de live tous les candidats ne pourront pas participer malheureusement à sa première sélection mais j'ai décidé pour cette première sélection de ne retenir que les équipes que j'ai déjà reçu et qui était déjà complète donc il y aura entre 8 et 12 personnes qui participeront à cette sélection demain si vous voulez participer à la sélection manifestez vous en commentaire si vous voulez être présent envoyez votre équipe rapidement et nous découvrirons ensemble demain les douze participants à la sélection et deux équipes retenues pour la saison 2 allez assez parlé de la saison 2 revenons maintenant à la saison actuelle ligue 1 président manager nous allons passer au grand format multiplex de la vidéo grand format qui concerne le match opposant ronan à daryl deux équipes qui sont dans l'obligation de gagner pour espérer se qualifier en saison 2 vous le voyez ronan 49 points daryl 45 une victoire et on se replace bien une défaite et c'est quasiment bye bye la saison 2 en tout cas la qualification directe donc match important on suivra également les autres rencontres en parallèle nous allons pouvoir avancer sur le match qui oppose ronan à daryl l'occasion pour vous qui regardez la vidéo en première diffusion de donner votre pronostic pour ce match quel sera le score exact du match opposant ronan à daryl je vous laisse découvrir la composition des équipes avant de me le donner du côté de ronan nous avons la fond dans les buts une défense ait nourri djikou kossielny et atal un milieu de terrain kamavinga blas neymar david thauvin et ben yeder en attaque belle équipe du côté de ronan en face daryl évolue en 4-4 de diamant j'adore cette formation avec le compte dans les buts une défense morel sar giroto traoré milieu de terrain mvila sanchez thauvin aouar delor et mbappé en attaque de mon côté je vais tenter un pronostic je vais tenter le 2 buts 1 pour daryl et vous quel est pour vous le score exact de ce match donner votre avis en commentaire et c'est parti le coup d'envoi est donné par daryl fin de la séquence pronostics dans la section première de la vidéo bonne chance à tous pour vos pronostics et bonne chance aux deux équipes qui participent voyez daryl qui a le ballon il évolue en bleu contre ronan qui évolue en sang et or allez trois minutes de jeu toujours 0 à 0 avant d'aller sur les autres pelouses regardant cette occasion à l'être au profit de ronan le ballon arrive dans les pieds d'haït nourri haït nourri pour neymar neymar t'es qui face à traoré il y a pas tout seul il frappe le gardien qui repousse le ballon toujours 0 à 0 sur les autres pelouses ami du foot a ouvert le score contre live match et mène maintenant 1 à 0 ami du foot qui reprendra la sixième place on va suivre le classement et on va suivre également le match puisque les deux sont très important contre attaque qui est menée par daryl avec mbappé mbappé qui va prendre de la vitesse il va rentrer dans la surface il est seul il n'a pas de soutien il évite le tacle mais non non bon retour de camavinga toujours 0 à 0 à les coups de pieds arrêtés pour ronan frappé par neymar david de la tête et but à le gardien qui s'est complètement troué sur sa sortie le conte est passé au travers jonathan david avait bien anticipé but de la tête vous allez le revoir coup franc de neymar le conte qui trou qui se trou un il essaye de sortir mais l'intercepte pas le ballon trois joueurs de ronan était bien placé au second poteau david l'a pris de la tête 1 à 0 pour ronan but crucial peut-être dans la lutte au top 6 avant d'aller voir les autres matchs voyons ce que donne cette occasion traoré pour sanchez sanchez giroto giroto en retrait pour sarre bon pressing de la part des hommes de ronan maintenant le ballon est donné à traoré c'est bien joué traoré aït nourri superbe tacle le ballon revient dans les piquets de traoré sanchez sanchez mvila frappe l'antenne c'est contré tovin tovin mvila ça ne donnera rien toujours 1 à 0 un coup d'oeil sur les autres pelouses pour voir que rien d'autre net est marqué et avec ce but ronan repasserait en septième position à deux points seulement d'ami du foot et ouverture du score pour l'âge d'anaël face à fram football l'âge d'anaël qui mène 1 à 0 grâce à un but de mbappé mais fram vient d'égaliser cinq minutes plus tard but de mbappé également fram qui avec ce point se qualifierait directement pour la saison 2 allez on retourne sur le terrain 25e minute de jeu le compte qui dégage le ballon et le ballon va être récupéré directement par naïmar à l'est occasion de marquer un but pour ronan naïmar qui est seul dont il rentre dans la surface il centre de la tête blasse et revient sur tovin petit cafouillage mais but but non que dit l'arbitre hors jeu peut-être ah oui il y avait un petit cafouillage il y a eu hors jeu sur ce cafouillage vous allez le revoir la première il y aurait pu y avoir but à ce moment là mais quand tovin frappe le ballon revient dans les pieds de blasse là c'était hors jeu au moment de la frappe de tovin but logiquement refusé toujours un but à zéro elle est cette fois ci corner pour daryl frappé par aouar le ballon est bien dégagé il revient dans les pieds de david et c'est de ronan qui peut partir en contre attaque une nouvelle fois il aura début de cette rencontre non beau geste défensif de traoré qui peut lancer mbappé on c'est magnifique ça mériterait un but ça mériterait un but mais non l'arrêt d'alban la font à ce geste défensif puis cette passe lumineuse derrière cela aurait mérité beaucoup mieux pour daryl 32e minute de jeu toujours 1-0 et sur les autres pelouses willy mène 1-0 contre kiki the cat et quentin mène 2 à 0 contre les oubliés allez on retourne sur la pelouse c'est neymar qui récupère le ballon elle est neymar qui va encore y aller tout seul qui frappe mais c'est à côté les longues balles de jérémy morel pour andy de l'or andy de l'or qui a de la profondeur qu'il est seul face au portier mais super barret d'alban la font la font qui s'est bien couché corner pour daryl est-ce qu'il donnera quelque chose il va être frappé par roussem awar awar qui va trouver de l'or mais c'est encore une fois superbement repoussé par alban la font qu'il est solide sur sa ligne ce gardien 41e minute de jeu neymar qui se balade dans la surface tovin pour atal atal tovin tovin qui frappe le ballon est dégagé par le comte ça revient dans les pieds neymar non ça ne donnera rien l'occasion pour nous d'aller faire un tour sur les autres pelouses et de voir que quentin mène toujours deux buts à zéro mais quand malheureusement pour lui il a un joueur expulsé on verra si ça lui coûte des points en fin de match quentin qui s'imposait remporterait là sa onzième victoire sur les douze derniers matchs il me semble série impressionnante pour l'équipe de quentin et on va aller comme cela à la mi-temps ronan mène un but à zéro le score est logique ronan domine mais daryl se procure de superbes occasions en contre attaque tant qu'il n'y aura pas un deuxième but marqué du côté de ronan daryl sera en droit d'espérer obtenir quelque chose de la rencontre dans les autres matchs fram mène deux buts un contre les janelles qu'une team de zéro contre les oubliés amis du foot 1-0 contre live match et willie 1-0 contre kiki the cat passons tout de suite à la deuxième période coup d'envoi qui a été donné par ronan mais ça ne donnera rien bientôt la soixantième minute de jeu a peut-être une première occasion à vous montrer en deuxième période le ballon récupéré par daryl avec giroto giroto pour sar sar qui est obligé de jouer en retrait sur le compte toujours 1-0 pour ronan sur les autres pelouse on ne le sait pas vous le savez il y a toujours un petit décalage de 15 minutes entre les autres matchs et notre grand format à partir de la deuxième mi temps donc il nous faudra attendre pour voir si d'autres buts ont été marqués elle c'est daryl qui a le ballon non il est toujours c'est toujours daryl qui a le ballon ballon qui est dans les pieds de sar sar qui donne le ballon à mbappé il est redonné à m villa mais non c'est ben yedder qui peut partir en contre attaque pour ronan aller ben yedder ben yedder qui s'enferme sur le côté droit mais le ballon est donné à david et but doublé de david magnifique centre de ben yedder comment david n'est pas hors jeu il doit y avoir un très mauvais alignement de la défense de daryl mais là 2-0 à mon avis c'est plié on va assister à une victoire de ronan on va pouvoir revoir ce but et comprendre comment david n'était pas hors jeu donc vous voyez c'est ben yedder qui centre et david qui se défaite du marquage au dernier moment il n'y avait pas beaucoup de place pour le mettre ce but mais il a réussi 2 à 0 65e minute de jeu toujours aucun changement mais les hommes de daryl sont gonflés à bloc peut-être une occasion de l'or de l'or pour traoré traoré non bon tacle d'haït nourri le ballon récupéré par naïmar décidément naïmar on le voit beaucoup dans ce match naïmar qui lance la contre attaque il va peut-être pouvoir donner son ballon non il y va seul il faut la lâcher un moment il faut la lâcher ne pas s'en fermer il la donne à atal mais c'est peut-être un peu tard centre de atal ben yedder en retraite jonathan david pour haït nourri camavinga je n'attends david il faut s'en méfier au déjà hauteur de 2 buts blas tovin et but de tovin 3 buts à 0 superbe action collective du côté de ronan c'est magnifique vous allez nous allons la revoir ensemble tovin à la conclusion de cette attaque david qui a redonné le ballon à it nourri camavinga david david blas blas qui ptre qui garde le ballon il donne à tovin tovin qui marque entre le poteau et le gardien là encore pas beaucoup de place mais ça fait but 3 à 0 pour ronan elle est 72e minute de jeu c'est encore ronan qui a le ballon neymar qui centre ben yedder mais directement dans les gants de le compte 3 à 0 c'est plié on va jeter un petit coup d'oeil sur les autres pelouses pour voir qu'ami du foot mène 3 à 0 contre live match que quentin mène toujours deux buts à 0 au classement vous voyez les conséquences ami du foot qui serait toujours sixième mais ça se sert ça se resserre pour la qualification directe saibot devra gagner sa rencontre s'il ne veut pas voir une meute se rapprocher de lui aller daryl qui a le ballon avec sanchez sanchez avoir avoir morel mais ça ne donne rien toujours trois buts à 0 83e minute de jeu ludovic blas qui a le ballon mais non le ballon récupéré par daryl avec mbappé aller l'occasion sauver l'honneur aller mbappé qui fait parler sa pointe de vitesse il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation il évite le tac le boinga de la tête mais non il n'a pas assez croisé sa tête alban lafond veillait toujours trois buts à 0 bon match au passage d'alban lafond ses arrêts en première mi-temps ont sans doute permis à ronan de consolider cette victoire allez c'est encore ronan qui a le ballon mais ballon perdu il est récupéré par daryl il reste cinq minutes le ballon est dans les pieds de boinga boinga que va-t-il faire il cherche une solution mais non il perd le ballon le ballon passe d'un camp à l'autre ça donne pas grand chose un coup d'oeil sur les autres pelouses pour voir que les janelles a égalisé deux buts partout entre fram et les d'anael vous le voyez il reste 15 secondes l'équipe de ronan va pouvoir se dégager avec calme en lafond l'arbitre va bientôt siffler le coup de sifflet finale peut-être une dernière occasion avec mbappé s'il y va rapidement mbappé non bon tacle l'arbitre qui donne le coup de sifflet finale victoire de ronan sur le score de trois buts à 0 superbe prestation collective des hommes de ronan daryl a eu quelques occasions pour égaliser en première mi-temps en contre attaque mais un bon match d'alban lafond a réduit à néant les espoirs de daryl victoire précieuse et trois points pour ronan victoire 3 à 0 dans les autres rencontres match nul deux buts partout entre fram et les danael mais l'essentiel est ailleurs pour ses équipes puisque avec ce point fram accroche sa place pour la saison 2 tout comme les danael qui s'est qualifié via la coupe de la ligue bravo à ces deux équipes bravo fram victoire également pour willy 1 à 0 contre kiki the cat grâce à un but de mbappé en première période victoire logique car il avait dominé la rencontre nouvelle victoire pour quentin mais vous le voyez cette fois ci ça a été plus compliqué il emporte certes 3 buts à 1 mais il le doit à un mauvais match du gardien des oubliés 5,8 pour matt sales dans les buts des oubliés quentin a été dominé mais quentin l'a emporté 3 buts à 1 enfin dernier match et victoire également 3 buts à 1 d'ami du foot ami du foot qui s'impose logiquement 3 buts à 1 et qui peut donc reprendre sa sixième place au classement par contre un petit point d'alerte il faudra surveiller la blessure de camara car il ne reste que trois matchs trois semaines avant de finir la saison vous voyez le classement avant les matchs du dimanche mais vous le voyez saibot et secret ont tout intérêt de s'imposer pour ne pas trembler lors des trois derniers matchs allez on va pas faire durer le suspense plus longtemps passons tout de suite au match du dimanche on commence tout d'abord avec le match opposant louis qui a secret et vous le voyez le leader louis qui va être cueilli à froid par secret secret qui évolue à l'extérieur qui va ouvrir le score à la 29e seconde de jeu but de mbappé 1 0 pour secret 25e minute de jeu le mbappé de louis qui récupère le ballon qui peut le mettre en retrait à de paille de paille n'est pas attaqué il frappe un but partout belle réaction de louis avant la mi-temps louis va même réussir à marquer un second but vous voyez thauvin qui lance en profondeur mbappé mbappé qui sait qui réussit à récupérer le ballon après le tacle du défenseur il trompe le portier 2 buts 1 pour louis mais 2 buts 1 ça ne sera pas le score final puisque vous vous souvenez secret avait marqué un but à la première minute et bien secret va également marqué un but à la dernière minute de jeu 91e minute mbappé qui récupère le ballon après une bonne passe de dolberg 2 buts partout match nul mérité pour secret il méritait d'obtenir quelque chose de cette rencontre rencontre qu'il a dominé face aux leaders l'homme du match c'est le mbappé de secret au final ça fait un point pour chaque équipe le match suivant oppose juliette à saibot au total six buts auront été marqués durant la rencontre on va tout d'abord débuter avec un premier but qui est au profit de saibot neymar qui donne le ballon à ben yeder magnifique frappe pleine de puissance 1 0 pour saibot à la 14e minute de jeu 24e minute de jeu mbappé récupère le ballon au profit juliette il fait un petit 1 2 avec paillettes ça combine bien paillettes qui se présentent dans la surface qui frappe l'opézé battu un but partout 35e minute de jeu centre de hattel sidi becky strou volé de neymar 2 buts 1 pour saibot en première mi-temps juliette va une nouvelle fois égalisé paillettes encore lui donne le ballon à reine adelaïde adelaïde comme elle vient magnifique enroulé l'opézé battu 2 buts partout 2 buts partout c'est le score à la mi-temps et souvenez-vous je vous l'ai dit six buts seront marqués durant la rencontre cela veut dire qu'il y aura deux buts de marquer en deuxième période le cinquième il est marqué pour saibot par moses simon trois buts à deux pour saibot est ce que juliette va une nouvelle fois égalisé ou est ce que c'est saibot qui va marquer le quatrième but et bien vous avez la réponse sous les yeux c'est saibot qui va marquer un nouveau but naïmar qui a le ballon il le porte il frappe il trompe le portier quatre buts à deux victoire de saibot cette victoire c'était un hold up juliette a outrageusement dominé la rencontre elle aurait mérité beaucoup mieux son paillette a fait un gros match malheureusement pour elle en face saibot a fait un bon match a eu énormément de réussite trois points qui compteront pour saibot dans la lutte pour le top 6 enfin le dernier match de la journée oppose prono de la semaine à gabi et dans ce match encore une fois une pluie de buts tout s'est passé en seconde mi temps vous voyez 66e minute le premier but est marqué au profit gabi 66e minute de jeu 1 à 0 pour gabi et vous n'allez pas en croire vos yeux car en l'espace de 25 minutes de jeu il n'y aura pas moins de huit buts de marquer le deuxième but il est marqué au profit de gabi également vous voyez mbappé qui récupère le ballon pour menfis 2 à 0 à la 69e minute de jeu vous vous en souvenez à la 64e il y avait toujours 0 à 0 71e minute de jeu à villa qui part en contre attaque pour prono de la semaine il est réduit le score 2 buts à 1 79e minute coufran de caserie mbappé de voler 3 buts à 1 pour gabi 82e minute de jeu 3 buts à 2 avec ce magnifique coufran direct tiré par basique 3 buts à 2 à la 82e minute de jeu 87e minute de jeu mbappé encore lui dans la surface qui trompe le portier 4 buts à 2 pour gabi mais il y aura encore d'autres buts de marquer durant la rencontre je voulais dire la fin de match un véritable festival caserie qui donne le ballon à york et 88e minute de jeu york et qui allait aux surfaces qui centre qui trouve thauvin 5 buts à 2 pour gabi enfin un dernier but sera marqué 92e minute de jeu une nouvelle fois au profit de gabi un magnifique jeu de passe thauvin qui pose le ballon mbappé qui n'a plus qu'à la mettre au fond 6 buts à 2 pour gabi belle victoire 6 buts à 2 pour gabi tous les buts marqués en seconde mi-temps seconde mi-temps exceptionnel j'espère que durant nos prochains live nous aurons des matchs avec une telle intensité tous les hommes de gabi ont une note dans le vert note supérieure à 7 en face au pronom de la semaine c'est compliqué quand on prend 6 buts en 25 minutes c'est compliqué d'obtenir quelque chose victoire et 3 points pour gabi vous pouvez découvrir le classement à l'issue de la 35e journée louis leader 74 points 6 points d'avance sur mon équipe il ne reste que 9 points à prendre autant dire que le titre il est quasiment dans la poche de louis derrière fram troisième avec 64 points fram qualifié pour la saison 2 quatrième quentin 60 points ça sent bon également pour la saison 2 pour quentin il ne lui manque plus qu'une victoire lors d'une des trois prochaines journées pour réussir à valider son ticket nous avons ensuite saï bot 5e avec 58 points là encore pour saï bot il ne manque pas grand chose pour valider sa place en saison 2 et derrière c'est la sixième place qui va être disputé disputé entre amis du foot 54 points secret 53 matisse et ronan 52 willie et pitt kisto avec 49 points peuvent encore espérer l'accrocher mais il faudra un sans faute lors des trois derniers matchs en bas de tableau nous l'avions déjà vu mais kiki the cat est relégué il ne participera donc pas à la saison 2 pour keno c'est également compliqué 19e 9 points de retard sur le 18e et je vous l'avais dit les équipes qui seront relégués à l'issue de la saison actuelle de président manager ne pourront pas postuler à la saison 2 l'équipe 18e elle aura le droit de disputer un barrage et si elle se maintient elle pourra candidater pour la saison 2 avant de vous montrer le tableau des blessures les états des infirmeries je vous rappelle l'agenda de la chaîne demain mercredi dans l'après midi il y aura un live je ne sais pas encore à quelle heure on le fera avec ceux qui sont présents on avancera dans la constitution de l'équipe commune pour la saison 2 demain soir à partir de 21 heures un live live durant lequel vous aurez la 36e journée de championnat mais également une sélection pour la saison 2 sélection qui ne concernera que les équipes qui ne participent pas à la saison actuelle de ligue 1 président manager deux plats seront attribués dont l'une de ces deux places sera pour l'un des présidents présent durant la sélection donc ne ratez pas la sélection ne ratez pas le live demain soir à partir de 21 heures et ensuite nous terminerons la saison les deux les deux dernières journées se dérouleront en simultané 37e et 38e journée le live qui aura normalement lieu vendredi soir mais pour l'heure précise je vous donnerai les informations le plus rapidement possible pour ne rien rater de toute façon je vous invite à activer la cloche des notifications et à me suivre sur twitter et bien sûr à rejoindre le discord c'est très sympa on peut échanger ensemble et vous à connaissez ainsi en avant première le programme et les miniatures des prochaines vidéos allez comme promis on va voir l'état de l'infirmerie souvenez-vous il reste trois semaines de jeu donc toutes les blessures supérieures à trois semaines signifie une fin de saison vous pouvez mettre pause pour voir l'état de l'infirmerie du club qui vous intéresse et vous le voyez il y a cinq clubs qui ont une infirmerie complètement vide c'est plutôt positif voilà je vous remercie d'avoir suivi la vidéo je vous invite à la commenter à la liker à la partager cela m'apporte beaucoup de soutien on a passé la barre des 150 abonnés maintenant le prochain objectif ce sont les 200 je suis sûr que tous ensemble en partageant les vidéos on peut réussir je vous dis au revoir et à demain pour les lives salut